... On retrouve à la manette, une fois encore, Kodjouvi Amitonou pour nous faire vivre l'actualité, telle relayée par les canards, paru ce jour. Kodjouvi Amitonou, bonjour. Bonjour Jolieto Di, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Les sujets sont divers et variés, une fois encore, à la une, des joulots, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel ? Oui, il faut retenir votre introduction déjà qui fait le chou gras de la presse, sans oublier également la nomination par décret présidentiel du professeur Mathurin Nago pour coordonner un programme dénommé Faire Zéro. Donc ce sujet aujourd'hui a controverse, la presse est largement revenue également sur cette information, sans oublier la détention d'Attaou qui continue d'alimenter les canards. Ah oui, Attaou Renouho, on en parlera encore pour quelques jours sans doute. Kodjouvi Amitonou, on va démarrer avec quelques diens. La dépêche, la dépêche qui met donc en manchette après sa nomination par décret présidentiel. Le député Nago doit pouvoir choisir et puis prison civile de Kodjou. Les avocats de l'honorable Attaou Renouho empêchés de voir leurs clients lutte contre la corruption et chasse aux opérateurs économiques. Un citoyen interpelle le président de la République. La nouvelle tribune, manœuvre de contrôle des institutions de la République par le gouvernement vers la vassalisation de la Cour constitutionnelle par Talon et Djokbenou. Et puis désignation des membres de la Cour constitutionnelle par l'Assemblée nationale. Talon assoit son hégémonie sur les institutions de contre-pouvoir. Par l'Afrique en marche, adhésion à la convention de l'UPOV. Le BMP a torpillé le plan de la rupture. Et puis désignation des sept sages. La Cour de Talon, un suicide s'interroge le journal. Le député Mitoque prédit des jours obscurs pour la démocratie bérinoise. Et puis, nommé facilitateur du programme Fin Zéro, Mathurin Nago, a-t-il violé l'article 364 du Code électoral ? Le confrère de la matinée. Rapport médical du député Attaou Renoukho. Déjà des contestations dans le rang des médecins urgentistes. Constitution de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle vers une cour masculine, et il ne se préoccupe le journal et puis installation des membres du COSLEPI. Le président de l'institution connu ce jeudi. Quotidien, le meilleur. Présidence de la Cour constitutionnelle, sixième mandature. Les atouts qui militent en faveur de Joseph Diogbenou. Et puis le nouvel observateur. Probable révision de la Constitution. Après l'échec du plan A, l'exécutif exécute cette fois le plan B. Et pour mieux assumer ses charges politiques à l'USL, Don Clame Abalo quitte la direction de Soleil FM. Et puis, Cour constitutionnelle, sixième mandature. Qui pour en prendre l'un et commande l'événement précis ? Joël Itoudi, on parle cette fois de destitution de maire à nouveau. Et cette fois ça se passe à Malenville. Le journal L'événement précis voit un ministre de Talon au cœur de la déstabilisation. Destabilisation. Prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. Le Parlement valide les choix de Diogbenou, Amouda Razaki, Azon et Moustapha-Patrice Talon. Très attendu pour la désignation des trois autres membres. Le matin. Libre cette fois. République démocratique du Congo. Là c'est très sérieux. Deux soldats béninois portés. Disparu. Déclaration de soutien à Gogo au chef de l'État. Déclaration de soutien à Gogo au chef de l'État. Ce que Talon avait pourtant dit. Eh bien, on finit par croire que la personne est un dieu. Et pourtant ça se passe. Libération de l'espace public. 16 mois après que retenir. C'est une interrogation. Et puis, point média pour terminer. Les affaires Atao, le docteur Cocoré déronce le rapport médical sur le député Henoukho. Une autre preuve de l'acharnement contre l'homme. Sixième mandature de la Cour constitutionnelle. Diogbenou, Ange ou Démont. Et puis, organisation des prochaines élections. Je vous l'ai dit, le Ravip pour ravir la vedette à la Lépi. Merci, Cote de vie. Ah, maintenant, nous allons y aller avec Matin Libre qui, à la une, affiche à Manchette. Déclaration de soutien à Gogo au chef de l'État. Ce que Talon avait pourtant dit. Oui, ça pilule dans les rues. Désormais, les soutiens au chef de l'État. On ne les compte plus du bout des doigts, Cote de vie. Mais maintenant, Matin Libre se fait l'obligation de revenir sur la déclaration du chef de l'État. Mais qui ne serait demandeur de rien ? Vous croyez vraiment ? Antoine, c'est ce qu'il se dit. De toute façon, il l'avait dit au cours d'une entrevue avec la presse, le chef de l'État. Il dit, des marches pour dévier à la limite la personnalité du chef de l'État. Je n'en voudrais pas. Et là-dessus, il n'avait pas à viser. On était donc à quelques jours de l'élection présidentielle où l'homme devait quand même gagner la mandature en cours. Alors, à partir de cet instant, depuis l'échec cuisant de son projet de révision de la Constitution, tout est remis à l'eau. On est passé du stade de « je ferai un mandat unique à titre exceptionnel » pour donner à la classe politique l'image que ça peut se faire. Mais aujourd'hui, on est en train d'aviser. Il a dit que c'est de mon droit absolu d'aller à un second mandat, si je le veux. Maintenant, de là à passer à cette transition pour dire que, oui, le chef de l'État avait dit « je ne veux pas des marches ». On peut marcher, pas pour me dévier, mais marcher contre moi. Mais aujourd'hui, vous êtes au Bénin, vous savez qu'on ne peut pas marcher contre le chef de l'État. Il y a des zones rouges qui sont délimitées. Et donc, de la même manière, le président de l'Assemblée nationale est le premier d'ailleurs à donner le top. C'est la capitale qui a marché pour dire merci au chef de l'État. Et ça a pris. Donc, oui, le journal a bien fait de rappeler cela à la mémoire, à l'autorité. Mais le chef de l'État, vous avez dit qu'il n'est demandant de rien. Mais il y a quand même que ces informations, lui, sont remontées. Et si tant est qu'il n'est pas d'accord, il doit pouvoir donner donc de la voix et demander aux personnes indiquées, ne serait-ce que le ministre de l'Intérieur ou à ses préfets suffisamment outillés, pour dire non. Maintenant, si ça continue et de plus belle, ça veut dire que quelque part, on cautionne. Quelque part, on cautionne. Oui, ça reste un avis. On va à l'Assemblée nationale avec la Dépêche, après sa nomination, pas de décret présidentiel. Nous apprend la Dépêche, le député Nago doit choisir. Oui, il doit pouvoir choisir. Dans la République, le cumul de fonctions ne serait donc pas admise. Et qui plus est député à l'Assemblée nationale, en charge du contrôle de l'action gouvernementale, et qui aujourd'hui est nommé depuis septembre 2017 par décret présidentiel comme facilitateur en chef d'un programme fait zéro. Le professeur Mathurin Nago se retrouve donc dans un double rôle. Aujourd'hui, il continue donc pas officier au niveau de l'Assemblée. Ce n'est quand même pas bien. Et lorsque vous gérez un programme que le gouvernement a mis en place et qu'en même temps, vous devez demander des comptes à ce même gouvernement, cela fait juge et arbitre. Et là-dessus, la loi n'autorise pas cela. Donc il est question que le président effectivement clarifie sa position. Je vais parler donc de l'ex-président de l'Assemblée nationale, je le dis président ici, parce qu'il est aussi président d'une formation politique. Donc là-dessus, Mathurin Nago doit pouvoir donc clarifier son rôle au sein de la classe politique, qu'on sache qu'il est soit coordonnateur d'un projet ou facilitateur d'un projet du gouvernement, et là il quitte l'Assemblée nationale au calme, il se déni, il désiste. Et puis là, on sait qu'il est officiellement député à l'Assemblée nationale et qu'il n'est plus demandeur de rien au niveau de l'exécutif. – Tout à fait. En tout cas, la question de l'éthique en politique revient avec récurrence sur la République et le chef de l'État, avec ses engagements pour faire des choses autrement, est appelée à taper vraiment du point sur la table, en tout cas au sein de sa troupe, parce qu'au sein de sa troupe, il se passe, nous apprend davantage l'événement précis, il se passe des choses toujours pas trop honorables, dignes du chef. La décision des maires se poursuit, révèle l'événement précis et qui y trouve la main d'un ministre. Un ministre de talent, écrit-il, noir sur blanc, serait au cœur de la déstabilisation à Malenville. – Oui, je crois qu'on n'a pas la preuve ici. Mais si le journal le fait ainsi et le met donc en grand titre, je ne crois pas que ce soit quand même du faux. – Il urge, comme vous l'avez dit, que le chef de l'État tape du point sur la table qui cherche à avoir clair, c'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la destitution de ce maire. Parce que depuis l'événement de la rupture, ça ne se compte pas dizaines déjà des maires destituées et pour la plupart des maires qui ne parleraient pas lorsqu'on nous rapporte le même langage avec le pouvoir en place. Donc pour peu que ça se suit ainsi, on vous saute. Et pour des raisons qui en réalité ne tiennent pas. Participer donc à la déstabilisation du conseil communal, je ne crois pas que cela encourage le développement décentralisé. Et malheureusement, c'est ce que nous notons depuis quelques jours, déjà 2015 que ces maires sont en place, trois ans après, on procède donc à la déstabilisation. Les élections sont dans quelques jours encore. Alors, qu'est-ce qu'on attend véritablement du nouveau maire qui va prendre donc les rênes ? Moi, je crois que les conseils communaux doivent davantage travailler à rassurer leurs mandants, à rassurer donc leur population, puisque ici, chacun travaille pour sa commune. Il n'est pas question que la commune, par exemple, de Cotonou, la municipalité de Cotonou, aille développer la commune de Malenville. Il ne revient donc qu'aux filles et aux fils de Malenville de travail pour cette fin. Et si on ne puisse pas vraiment s'entendre et faire le minimum, et c'est juste au tour de petit rien qu'on va se lancer dans ces guerres de déstabilisation, je ne sais pas à quoi ça rime. Et si vraiment un ministre de talent a quelque chose à y voir, il faut que le chef de l'État en parle. – Merci, Cotonou, oui, le chef de l'État, une fois encore, est appelé. S'il va la République, il y va aussi de l'image de la République. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour l'attention. On se retrouve demain, n'est-ce pas ? Oui, demain, l'aventure se poursuivra de plus belle avec la même disponibilité. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501